Bienvenue dans l'émission Starting Block HD, présentée par Mahoué Adams sur la radio RVVS 96.2 Bienvenue l'équipe, bienvenue l'équipe. Je ne vais pas supprimer le bail parce que ça ne plaît pas à Adam, t'as vu ? Adam, il est de retour apparemment. Il est de retour, ça ? Il t'a dit ça ? Il a dit, il va venir de temps en haut, il va venir faire des petits sauts par-ci et nous dire bonjour. Comment on va les gars ? Ça faisait longtemps ! Là, c'est une nouvelle saison, on commence bien, on en revient à eux. Avant tout, j'ai envie de faire un petit bilan, moi. Comme on fait chaque année. On est à quelle saison, là ? On est à saison 4 ? Saison 4 ou 3 ? On n'en parle, je crois que c'est 3. 3 ? 3, je crois. 3, 3 et demi, un truc comme ça, ça dépend. Après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Mais voilà, toi, comment tu le sens ? Saison 3 ou la nouvelle saison ou l'ancienne saison ? La dernière, le bilan. J'avoue, la dernière saison, on a fait des émissions intéressantes. On a commencé doucement, on a eu une bonne émission avec Street Live. Après, on a bien fini avec Sultan. Ouais, on a bien fini avec Sultan, c'est vrai. Les paroles véritables ? Non, par contre, voilà. Paroles véritables, franchement, c'était le clou. C'était le clou. Cette émission-là, j'ai vraiment kiffé. Je l'ai regardé pendant les vacances, comme elle est fausse cette émission. J'ai des putains de retours sur cette émission-là. Franchement, après, tranquille, tout doux. Comme d'hab, tu connais, on est là, on vient s'amuser, c'est pour la culture. Oui, c'est pour la culture, on kiffe. Et je me rends compte aussi qu'on a des vrais gens qui nous suivent, ils sont en demande d'émissions. Comme de Marseille ? Oui, de Marseille, grosse force à tous les gens qui suivent Starting Block. Ça fait plaisir de fou quand tu vois les gens, ils sont en mode, hé les gars, sortez des émissions. C'est clair. Mais sinon, le bilan, positif, tranquille. De toute façon, il va toujours être positif. Oui, je pense. Après, comme il dirait Sinaï, comme il avait commencé. La rigueur. La rigueur. Ce serait bien que cette saison-là, on passe un cap de la rigueur. Oui, je pense que là, je suis motivé cette année. T'es motivé cette année ? Je suis motivé. Franchement, il faudrait qu'on passe un cap de la rigueur. Oui, je pense qu'on va… Histoire de… T'as capté. Oui, je pense qu'on va essayer de… On va faire un bail. Pas faire exploser le bail, mais t'as capté. Histoire que le bail grossisse encore un peu plus, quoi. Oui, c'est clair. Je pense que c'est ça, t'as vu. Mais sinon, calme, tranquille. Piggy. Calboy, mon gars. Adcom. Appeccable, ouais, ouais. Ça dit quoi ? Tout doux, on se laisse vivre. Pas trop mal du pays ? Non, ouais, non. Un peu… Mais bon, toujours de toute façon. Toute l'année, frère. Tant qu'on est ici, frère. C'est ça, c'est ça. Non, moi, bilan positif. Je trouve qu'on a fait une belle saison en termes d'invités. On a eu des légendes de cette musique. Ouais. Le bandeau au Maniquet. Les deux balles. On a fait les deux balles, tu vois. Des intervenants comme on aime, franc-parler, qui disent ce qu'ils pensent, qui ne font pas de zig-zag, voilà. Des garçons, tu vois. C'était intéressant. On a pu aussi contrebalancer avec des artistes en devenir, tu vois. Des mecs comme Sticky, des mecs comme Cyrano, des mecs comme Raph. Ouais. Appetil aussi, là. Appetil, voilà. Qui sont très solides musicalement. On espère que… Barx. Barx aussi, ouais. Exactement, ouais. On espère que ça va exploser, que ça va monter gentiment, tu vois. Donc, en termes d'invités, je trouve qu'on est bien. Après, on aurait pu faire un peu plus d'émissions, mais bon, tu connais, hein. Amateurisme, on est en train de quand on veut. On est un peu dans un mood de Rostin, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu quand on a envie. On s'impose pas assez de rigueur, comme disait Joe, tu vois. En termes de rythme. Mais en tout cas, je trouve qu'on a bien trouvé notre pâte. On est à l'aise, on truc. Ça se passe bien, tu vois. Il y en a beaucoup de retours. Les gens, ils suivent. Ils nous poussent, ils nous poussent, ils nous poussent, tu vois. Donc, pour eux, faut qu'on ramène le truc plus long. C'est long ? C'est tout. Ouais, je suis cordé avec toi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il se dit dans… J'aime bien, j'aime bien. Voilà, moi, je voulais… Alors, moi, pour moi, c'était bien. Moi, j'aime bien, moi, ce qui se passe. Comme vous le disiez, des putains de retours en général. Beaucoup de DM, beaucoup, beaucoup de DM cette année, tu vois. Les mecs, ils suivent de ouf, ils nous boostent. J'en croise de plus en plus dans la rue, qui disent, poteau, vas-y, envoie des émissions, frère. Il y a moi toutes les vacances. Ouais, tu vois. Comme il m'expliquait, Joe, à Marseille, c'est lourd, c'est lourd de ouf. Voilà, ça fait super plaisir. On va envoyer, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer. Après, vas-y, on va. Moi, personnellement, je prépare un autre truc. Moi, je vais en parler avec mon équipe hors micro. Mais on prépare de belles choses. Voilà. Mais voilà, une très, très bonne, très, 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 très bonne saison. Qui s'est achevée, bien sûr. Et là, qu'on débute, là. Et pour débuter, quoi de beau de commencer avec des invités de qualité. En vrai, tout part de là, tu vois. Des mecs qui sont à l'arrière. Parce que nous, en vrai, nous, on vous aime beaucoup les rappeurs et tout. Mais nous, on préfère les autres. C'est vrai, on préfère les mecs qui sont derrière, tu vois. Comme maître. Ouais, maître. Maître Taboula. Maître Taboula. Les frères, merci pour l'invitation. Sincèrement, je vous le dis, ça me touche. Et j'ai fait le déplacement pour vous. Merci. J'accepte pas toutes les propositions. Mais quand c'est fait avec respect, avec bienveillance, on prend la voiture et on fonce. Donc, d'abord, merci. Merci à toi. Merci vraiment, vraiment à toi. Nous tenons vraiment à commencer la saison avec toi. Oh, mais vraiment, vraiment, ça fait longtemps que je devais le faire. Sollicité par Bouba. Bouba, gros big up à lui. Parce qu'en vrai, sans lui, je pense que, en vrai, grâce à Bouba, Bouba Zer, j'aime bien dire Bouba Zer, grâce à lui, il se passe plein de choses. Tu vois, il se passe vraiment, vraiment plein de choses. C'est un vrai trait d'union, c'est un vrai trait d'union. Ouais, 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 tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Faut l'appeler Iniesta, il fait des vrais passes, frère. Ah, d'ouf, 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 d'ouf. Et il m'a dit, faut le faire. Et je dis, moi, j'attendais le moment, le bon moment, tu vois. Et quand j'en parlais avec les gars, je leur dis, écoutez, lui, faut commencer avec lui en début de saison. Parce que ça part de là pour bien commencer une carrière et tout. Et après, il me parle de ramener une autre personne. Ouais, Exon Valdez. Ça fait aussi des mois, des mois qu'on parle, qu'on se dit on va le faire, on va le faire. Voilà, exact. Et j'attendais la bonne émission parce qu'on peut parler sérieusement de business. Exact. Il y avait pas que la musique, il y avait des choses derrière aussi. Et des mecs que je trouve super intéressants. Ouais. Qui ont été artistes et qui ont compris qu'il y a d'autres choses dont on doit mettre notre nez. Et qu'il faut que ça bouge, tu vois. Et grâce à eux, vous pouvez faire de l'oseille, les gars. Sachez-le. Sachez-le parce que je regarde beaucoup à ton instant, les gars. Si remplissez vos sasem, merde, remplissez vos putain de sasem. Enfer, je sais pas, mais en récupérez déjà sans peu. Ah, c'est lourd déjà. C'est mieux, c'est mieux même. En tout cas, déjà, je vais commencer par mettre pour qu'il finisse sa présentation. Présentation, prénom Mbeko, nom de famille Tabula, les deux prononciations se valent. Avocat dans le 93. 32 ans. Je travaille sur du droit pénal. Donc, on travaille avec la délinquance. Après, on travaille aussi sur la propriété intellectuelle avec les artistes. et on accompagne aussi des sportifs de haut niveau. Et grâce à Dieu, ça marche très bien. Grâce à la population qui nous suit, grâce aux médias comme vous qui me mettent en avant et qui m'accordent de la visibilité. Donc, on travaille sérieusement sur des projets. Et on va prendre le temps de développer tout ça pendant l'émission. A toi, mon ami. Moi, Exxon, je suis dans la gestion de droits tout confondus, que ce soit droits d'auteur, interprète, même voir des youtubeurs, enfin des droits d'auteur en général. Et puis, je fais partie de quelques commissions de la SSPP. Notamment la commission des répartitions et le répertoire social. Donc voilà, j'assiste tous les artistes, producteurs ou interprètes, des ayants droit. Je les assiste dans tout ce qui est démarches auprès des organismes. Et surtout, je vérifie qu'ils touchent la totalité de leurs droits. Et si ce n'est pas le cas, je fais en sorte pour que ce soit le cas. C'est un sérieux combo ce soir. Sérieux combo. C'est le combo de la rigueur. Je te jure, c'est le combo de la rigueur. L'excellence, l'excellence. Réel, réel, réel. Ah ouais. J'aime bien, j'aime bien quand on commence. J'ai fini d'aimer starting block. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. La dernière fois qu'on a fait une émission avec la récré, tu étais là, j'étais là aussi. Et je n'ai pas pipé mot. On me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit. Parce que j'avale, en fait, moi, tu vois, j'avale les paroles, j'apprends, j'apprends beaucoup. Ça veut dire, en vrai, quand tu apprends, frère, parle pas, frère. Et écoute, frère, ferme ta gueule et écoute. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler. Parce qu'on a plein de choses à savoir, le business. Déjà, dans un premier temps, tu gères le truc intellectuel. La propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est exactement, déjà, ça ? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est lié au droit d'auteur. Et tout ce qui est lié aussi au monde artistique. Parce qu'il faut savoir que la création musicale, c'est une œuvre de l'esprit. C'est quelque chose qui est invisible au sens où une chanson, tu ne la touches pas. Mais c'est quelque chose qui est visible au sens où ça produit des effets. Et ça t'offre des droits. Et ça te permet aussi de générer de l'argent. Donc, tout ça, c'est un patrimoine qui est immatériel, mais qui est très rentable. Donc, moi, j'accompagne les artistes pour qu'ils puissent tout d'abord défendre leurs intérêts avec des contrats dignes de ce nom. Et après, comme disait le frérot à ma gauche, pouvoir justifier auprès des différents organismes pour récupérer ce que leur œuvre musicale génère en argent. Puisque tu as des organismes qui sont censés collecter ces fonds et les reverser ensuite. Mais si les artistes ne se manifestent pas, ils ne vont pas les contacter pour eux et leur dire coucou, on a de l'argent pour vous. Là, ça sème quoi. Exactement. Entre autres. Donc, moi, je travaille avec mon équipe, on bosse sur ça et on accompagne des artistes qui nous sollicitent pour défendre au mieux leurs intérêts. Mais pourquoi ce choix, justement ? Parce qu'un avocat, il peut faire beaucoup de spécialisation. Pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans la propriété intellectuelle ? Moi, j'ai choisi, parce que moi, comme je dis, je fais du droit pénal, la propriété intellectuelle et du droit du sport. J'ai choisi des domaines où il y a ma communauté, frère. Comme ça, c'est clair. C'est simple. Voilà, tu vois. Je ne me voyais pas devenir avocat en droit de l'environnement. Mon peuple, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'abord d'avoir des personnes qui, sur le terrain pénal, assurent une défense de qualité parce qu'ils remplissent encore les prisons. Les Renauds en France, ils sont nombreux. Après, il a besoin d'avoir un avocat sur le terrain musical qui ait une capacité de lui expliquer que tel ou tel contrat n'est pas à son avantage ou, au contraire, il est à son avantage et qu'il faut le signer. Sur le terrain musical, les Renauds, ils sont là. Et après, sur le terrain du sport, je n'ai pas besoin de parler. Donc, il est là où il y a mon peuple. Mon choix, il est lié à ce que j'aime et à ma communauté. Comment tu te positionnes ? Parce qu'il y a des polémiques autour des agents, des gens qui veulent être agents, des avocats qui veulent être agents. Il y a des agents qui se plaignent parce que je crois qu'il y a un nombre limité d'agents en France et qui se plaignent qu'il y a d'autres gens qui viennent interférer et qui viennent aussi. Moi, j'essaie de ne pas être trop dans les polémiques parce que je travaille avec des agents et on ne se marche pas dessus dans le sens où on offre un service de qualité avec des agents qui sont sur le terrain. Moi, je n'ai pas le temps d'aller sur le terrain de foot, mais je sais que je peux travailler avec des agents qui vont régulièrement et qui sont fiables. Moi, je travaille sur la partie juridique, donc du coup, j'apporte une expertise que l'agent n'a pas forcément parce qu'il n'est pas avocat. Et du coup, il y a une complémentarité et tout le monde s'y retrouve pour le joueur, pour la famille des joueurs, pour l'agent, pour l'avocat et on travaille en bonne intelligence. Moi, j'ai toujours dit que quatre cerveaux bien remplis, ça va plus loin qu'un mec tout seul. Donc, après, il y a des agents qui ne veulent pas travailler avec des avocats parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Ça, je peux le comprendre aussi. Mais tu sais, c'est comme quand tu as été déçu par une femme parce que tu as été déçu par une femme qu'il faut devenir homosexuel ou qu'il faut arrêter tout ce que tu veux. Donc, il y a des choix qu'il faut faire en connaissance de cause. C'est pas parce qu'il y a eu un accrochage, qu'il y a eu un malentendu qu'il faut tout envoyer balader et renoncer à quoi que ce soit au début. Et toi, Exon, c'est quoi qui t'a poussé à mettre le nez là-dedans ? Qu'est-ce qui m'a poussé ? Moi, à la base, comme tu l'as dit, j'étais rappeur. Je suis arrivé là tout doucement mais sûrement. Je rappais, un producteur voulait me produire. Ça, c'est pas fait. Il m'a dit, par contre, je peux pas te produire mais je vais te montrer déjà comment on monte une société et je vais te montrer un peu de business. Du coup, au début, j'ai fait ça, pour pas te mentir, j'ai fait ça comme un peu pour tout le monde, pour les subventions. C'est ça qui attire les gens. Et donc, bah, j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans, j'ai commencé à lire des contrats et bon, tu vois, j'ai trouvé ça presque aussi passionnant que de rapper. Ok. Et surtout, quand j'ai compris que, bah, même en étant dans la musique depuis longtemps, et surtout d'autres personnes, tu vois, des artistes qui étaient beaucoup plus cotés et connus, se rapprochaient de moi pour me demander, ouais, mais comment on fait ça, pourquoi, machin. Là, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire parce que des mecs qui sont là dans le métier et qui, moi, je les écoutais quand j'étais minot, ils viennent pour me demander des conseils, tu vois. Normalement, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois et après, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, voilà. Et encore, je suis rentré en profondeur et vraiment, là, je suis rentré dans les droits d'auteur, tu vois, vraiment en profondeur dedans. Et je me suis dit, waouh ! Et quand j'ai compris, je me suis dit, waouh, il y a d'oseille dans ça, tu vois. En fait, voilà, je me suis aperçu que, bah, il y a, moi, j'appelle ça un océan d'oseille. Carrément. Ouais, carrément. Un océan d'oseille qui est là, que peut-être il y en a un peu pour toi ou toi là-bas. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre le nom là-dedans. Il y en a dedans, mais aussi pour comprendre comment ça marche, eh ben, il faut encore entrer dedans, tu vois. Donc, quel type de droit, à quel moment, comment, pourquoi, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ça très, très passionnant. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai une formation de développeur informatique. Donc, moi, j'ai travaillé plus de dix ans dans des grosses boîtes comme AXA, ENGIE, tu vois, des boîtes comme ça. Et je m'occupais des applications financières, tu vois. Je veux pas dire que ça ressemble en droit, mais tu vois, c'est un peu les mêmes mécanismes, tout ça, tu vois, le même flow. Et du coup, en fait, ce que moi, je faisais au boulot, je me suis dit, mais ça colle totalement à ce que je peux, je peux l'adapter aussi à la musique. Donc, voilà comment je suis arrivé là. J'ai commencé à développer une petite application de mon côté, tout ça. Tu vois, ça m'a donné encore plein d'autres idées. Alors moi, je me suis dit, ouais, mais je suis un bon développeur, mais je suis pas assez, tu vois, il faut. Donc là, j'ai cherché à me, bon, j'étais déjà structuré, mais j'ai cherché à m'entourer. Donc, cette année, j'ai pris quatre informaticiens en intelligence artificielle. Ah ouais. Et voilà, bon, on a travaillé toute l'année. Le but, c'est quoi ? C'est de, bah, que la machine fasse le boulot à ma place. Tu vois, c'est ça. Parce qu'elle le fera toujours beaucoup mieux et plus précisément que moi. D'accord. Et aussi, ça me permet, ça me permettra aussi d'abattre un flot de travail assez facilement. Donc, c'est une machine qui est censée aller récupérer des droits ou détecter ? Non, récupérer, c'est pas le mot, mais c'est, en fait, pour être assez simple. Un Shazam, non ? Non, c'est pas un Shazam. En fait, ce que je fais, c'est que je vais récupérer des informations... C'est la fouille de données, carrément. Partout, partout. Tu peux récupérer des informations à plein d'endroits. Epic Data. Discog, Spotify, tout ce que tu veux. Donc, le but du jeu, c'est de récupérer un maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux choses. Quand tu fais la gestion d'édition, il y a la première partie qui va être tout ce qui va être déclaration, tout ce genre de choses. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont faire des dépôts Shazam. Il faut un dépôt, très bien. Le dépôt, des fois, est mal fait. Des fois, il a un complet. Tu vois. Donc, avant de remplir un dépôt, il y a plein de choses qu'il faut quand même checker, qui ne sont pas bien compliquées, mais il faut les savoir. Ensuite, tu as le dépôt. Ça, en général, c'est plus facile. Mais derrière, tu as la perçue de tes droits. Et il y a beaucoup d'artistes qui pensent que, parce qu'ils ont perçu des droits, ça y est, l'histoire, elle se finit là. Alors qu'en fait, non. L'histoire, elle commence là. C'est comme une fiche de paye. Quand tu reçois ta fiche de paye, tu vas regarder. S'il manque quelque chose, tu vas aller voir ton patron. Là, c'est un peu pareil. Sauf que ta fiche de paye, déjà, ce n'est pas si évident de se dire que ça. Et je ne sais pas si tu as déjà vu des relevés, ça s'aime, mais c'est encore moins évident. Donc, voilà. Donc, mon travail, c'est quoi ? C'est d'éplucher tous les relevés et de voir si le gars a perçu tous ses droits en fonction des prévences. Parce que si tu passes à la radio, ce n'est pas pareil que si tu passes à la télé. Ça va dépendre de quelle télé tu passes, à quelle heure. Tu vois, tous ces calculs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans la musique qui ne sont pas forcément fausses. Mais, comment dire, qui ne sont pas précises. Et qui font que, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans la tête des gens. Qui sont des vérités. Mais, par exemple, c'est une vérité, mais ce n'est pas à ce moment-là. Tu vois, ça devient... Donc, voilà. Et puis, voilà, moi, je trouve ça super passionnant. Et en même temps, ça me fait rester à côté de ce que j'ai toujours aimé, la musique. Tu vois, côtoyer les artistes. Et puis, j'ai un autre rapport. C'est qu'avant, j'étais artiste, j'ai produit aussi. Et tu vois, là, ce n'est pas pareil. Là, je suis le mec qui ramène des sous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas le même rapport. Et puis, ça me permet de rester en contact avec... Avec le son. Exactement. Ok, cool. Et toi, du coup, ça veut dire comment tu gagnes ta vie ? Toi, tu prends un pourcentage sur... Bien sûr. Mais tu t'es auto-formé sur tous ces trucs-là ? Parce qu'à la base, tu dis que tu es dans le développement. Franchement, je n'ai pas fait de formation. Enfin, le développement. Moi, j'ai une formation de développeur. Non, pas le développement justement de tout ce qui est dans ce domaine-là de la musique. C'est le tas, c'est le tas. De toute façon, je veux dire un truc. Aujourd'hui, tu as Internet. Si tu es déterminé, tu vas pouvoir te dépatouiller. Après, tu vois, c'est vrai que ça ne donne que des connaissances théoriques. Et là, ça va faire maintenant depuis deux ans, deux ans et demi, où je me suis consacré vraiment beaucoup à ça. Et le fait de tomber sur des cas tous les jours. Et bien justement, tu vois, les choses qui sont théoriques, tu dis, ah ouais, mais ça, mais il y a des précisions et tout. Et donc, franchement, tu vois, je ne veux pas dire tous les jours, mais il ne se passe pas une semaine sans que je dise, ah ouais ! Tu vois, et que ça me fasse... Putain, ça me rentre en connexion avec un autre organisme. Ah ouais, mais ils sont reliés comme ça. Je vais pouvoir aller chercher les sous comme ça. S'il a touché par exemple à la Dami, ça veut dire qu'il a forcément touché là-bas aussi à la SACEM ou vice-versa, tu vois. Et donc voilà. Donc, dans un premier temps, il a fallu que je fasse une carte parce que les gens ne parlent que de la SACEM. Sauf qu'en France, il y a 16 sociétés qui répartissent des droits. D'accord ? Donc, les plus connues, c'est la SACEM, la Dami. Dans tout, il y en a 16. C'est-à-dire que même quand on... Aujourd'hui, tu écris un poème, bah une prof d'école va le faire lire à ses élèves. T'es censé toucher des droits. Bien sûr que si. Tu fais des chaînes YouTube en tant que maquilleuse, t'es censé toucher des droits. YouTubeuse beauté, ça touche des... Si elle fait bien son taf, elle peut toucher des droits. Donc, tu vois, quand tu prends conscience de ça, tu te dis mais c'est vaste en fait. C'est un terrain de jeu énorme. Bon, on va jouer sur notre chaîne YouTube nous aussi, non ? Ouais. Ok. Ok. Bon, ça veut dire, mais toi... Est-ce que tu peux être complémentaire avec Maître Meco Lacat ? Totalement. Parce que moi, en fait... Bon, après, ça m'arrive de faire du porteur d'affaires, tout ça, mais je sais pas ma spécialité. Ok. Tu vois ? Moi, je vais plutôt arriver après, en fait. Moi, j'arrive après la guerre. Quand tout se passe. Quand le gars a été diffusé, quand il a signé son compte. Moi, je suis... Tu vois, j'arrive vraiment après la guerre. T'es en bout de chaîne, toi. T'es vraiment en bout de chaîne. Exactement. Parce qu'avant que je puisse faire travailler, il faut qu'il y ait des diffusions. Il faut que le mec, il fait un album. Tu vois, il faut de la matière. Et c'est vrai que ça m'arrive d'accompagner des artistes là-dedans. Mais ma spécialité, c'est vraiment aller traquer les droits. C'est là où je prends le plus plaisir, en vrai. Ok. D'accord. Moi, ça m'évoque une question. Tambeko, en tant que justement avocat, on entend souvent parler de contrats, de douilles, de machin. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce qu'il y a vraiment des douilles ? Ou est-ce que c'est juste une histoire de perception, d'incompréhension, de méconnaissance des contrats ? Si on est totalement transparent, il y a des malentendus. Ok. Après, bon, les gens diront que c'est des douilles, mais il y a des malentendus. C'est-à-dire que tu as des personnes qui signent en maison de disque, qui croyaient que ce contrat-là allait leur apporter tel budget pour des clips. Imaginons, ils s'imaginaient qu'ils allaient avoir peut-être des enveloppes de 70 000 euros, 80 000 euros. Or, finalement, ils ont des enveloppes de 15 000 euros. Donc, du coup, ça crée une déception. Sauf que c'était prévu dans le contrat. D'accord. Et que le mec ne l'a pas lu. Et il a signé. Malheureusement, pas en connaissance de cause. Il a signé dans la précipitation. Et il se retrouve avec des budgets amoindris. Et après, il va dire que c'est la major qu'il ne respecte pas, alors que c'est lui-même qui ne sait pas respecter. D'accord. En ne lisant pas son contrat. Et en allant donner d'abord son argent à Gucci au lieu de payer un baveux qui lui dise que le contrat n'est pas bon. Donc, mais après, bien souvent, les artistes qui se sentent foués par les maisons de disques, elles n'ont pas été accompagnées par des avocats. Souvent. Après, elles ne le diront pas. Elles ne le diront pas. Ces personnes ne le diront pas. J'ai été ignorant. Je n'ai pas été conseiller comme il se doit. Ils diront. Ouais, c'est la major. Ouais, c'est universal. Ouais, c'est Sony. Mais non, c'est toi. Donc, au final, il n'y a aucune douille en fait. Comment ? Donc, au final, il n'y a aucune douille en fait. Tu veux dire qu'il n'y a pas de douille ? En fait, si. Parce que c'est comme quelqu'un qui est mal intentionné. Tu vois. Il voit que tu arrives et que tu es seul. Il voit que tu es vulnérable. Si il est mal intentionné et qu'il veut te faire mal, il te fera mal parce qu'il n'y a personne pour vérifier derrière toi que tu t'es fait avoir. Donc, il y a des maisons disques qui ont abusé de l'ignorance ou on va dire de la naïveté de celui qui était en face. Mais celui qui était en face, il aurait dû venir accompagner. C'est pas une culture ça aussi chez nous d'être accompagné. Mais ils sont 8 en studio frérot. Ouais, mais ils sont 8 en studio. Ils sont accompagnés. Ils sont 8. Ils sont 8 en studio à écouter de la musique, à fumer la chicha, à jouer à la play. Ils sont accompagnés. Quand ils vont acheter une paire de pompes à Châtelet, ils sont 9. Ils sont accompagnés. En fait, je veux t'expliquer. Qu'est-ce que c'est un vrai accompagnement ça ? C'est accompagné. Tu me dis qu'ils n'ont pas l'habitude d'être accompagnés. Je te donne des exemples où ils sont à plusieurs, où ils marchent en bande comme Adidas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ils marchent en bande comme Adidas. Mais pour moi, c'est pas ça l'accompagnement dont ils ont besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement ? Un accompagnement dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui va être là, il va t'aider à prendre les bonnes décisions. Oui, mais en fait, regarde. Tu sais, c'est comme le type qui veut faire des économies. Il te dit à la station essence numéro A, le litre, il a 1,10€. À la station essence numéro 2 ou numéro B, le litre, il est à 1,15€. Tu vois ? Ouais. Et il va dire, ouais, il faut aller à l'endroit où c'est 1,10€. Mais il sait pas dans son calcul que la distance parcourue fait que la rentabilité que tu devais avoir, le gain que tu devais opérer, il va disparaître par rapport à la distance que tu vas faire. Donc, en fait, les mecs, ils se disent, ouais, payer un avocat, voilà, c'est de l'argent, c'est des frais. Mais ils se rendent pas compte que cet argent-là va les sécuriser et va le faire gagner de l'argent sur le contrat qu'ils vont avoir après. OK. Il est là le vrai problème. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est bon. C'est que lui, il voit l'avocat comme une perte au lieu de voir l'avocat comme une force. OK. Et surtout, quand tu te présentes avec un avocat, la maison disque ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, clair. Parce qu'elle sait que derrière, il y a vérification. Donc, du coup, la maison disque te prend au sérieux. C'est comme tu te présentes pas à un mariage en jogging, tu viens avec un smoking, frère. Donc, à un moment donné, tu viens avec les codes et tu viens avec la rigueur qui va avec. C'est comme ça qu'on te prend au sérieux. Si tu te présentes à un mariage avec un bleu de travail, personne ne t'a vu te radoncer, frère. Tu vas te gâcher les photos. Tu te sois pas matable, frère. Ça, c'est spécifique au rap ou c'est dans toutes les musiques qu'il y a ce genre de... Non, c'est malheureusement propre à l'être humain de vouloir profiter de l'ignorance, de vouloir profiter un peu de la crédibilité, pardon, de la crédulité des uns et des autres. Ça, c'est propre à l'être humain. Mais dans le rap, c'est beaucoup plus violent parce qu'après, les mecs, ils font des vidéos, ils dénoncent le comportement de tel major, de tel directeur artistique. Mais frère, les gens, ils t'ont pas fouetté. On est pas sur un champ de coton. C'est toi qui est rentré dans la major, tu t'es assis, tu pensais que parce que t'avais le buzz qu'ils allaient forcément te prendre au sérieux alors que t'es un phénomène de mode. Et du coup, après, t'as signé, t'as pas eu ce que tu voulais parce que t'as pas été exigeant non plus. T'as des mecs qui sont tellement contents de signer qu'ils exigent rien, ils exigent rien. Ok, ouais, c'est ça le problème en vrai. Pour essayer de signer la major, c'est ça la fin. C'est la fin. En tout cas, c'est un choix. Tu vois, donc la problématique, c'est qu'il faut vouloir être puissant. Tu prends les exemples des Jay-Z, tu prends les exemples des Peuf Daddy, ils ne marchent pas sans leurs baveux. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix de vie, c'est la puissance. Donc, quand ils sont en partenariat, en négociation, il y a l'avocat. Et l'avocat, il appelle à 3h du matin frère. Vu les zones horaires, comment ils sont levés. Moi, j'ai des clients VIP, ils peuvent me arriver à 4h du matin frère. Oui maître, j'ai ça ce problème. Il y a ça, ça, ça. Je vous l'envoie tout de suite, je réponds. Parce que je sais que déjà, je suis très bien payé. Et qu'en plus, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, je m'en fous de faire une nuit blanche. Mais quand on n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire que les mecs ne se disent pas. Mon avocat, c'est un tremplin pour quelque chose de plus grand. Ils disent, l'avocat, c'est juste qu'il me prend des sous. C'est pas grave, frère. Parce que je dis qu'à un moment donné, il y a des artistes qui préfèrent aller s'appauvrir chez Louis Vuitton que de s'enrichir en payant des gens compétents autour d'eux. Et après, ils diront, ouais, musique, c'est un monde de bâtards. Ouais, dans la musique, l'industrie, il n'y a que des fils de putes. Il n'y a que des traîtres. Qu'est-ce que tu me racontes, frère ? Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins ? Parce que là, quand tu me cites Jay-Z et tout ça, on a des exemples. Et ces mecs-là sont là depuis longtemps. Mais pourquoi ça existe toujours, ce genre de capricisme ? Et ils étaient bien entourés. Dès le début, ils étaient entourés. Voilà, je ne comprends pas. Parce qu'on dit toujours qu'on s'inspire toujours des États-Unis ou autres. Mais ces douilles-là, on va pas rappeler ça des douilles. Ça existe encore, ça. Des mecs qui se pointent... Ça existe encore parce qu'il y a un renouvellement de la population. C'est-à-dire que les petits, aujourd'hui, qui ont 14 ans, dans 4 ans, ils auront 18 ans. Peut-être qu'ils vont signer en major. Ils connaissent pas Jay-Z. Il y a de fortes gens qui ne connaissent pas Jay-Z. Mais si le petit qui a 14 ans... Mais ils connaissent Mbeko, ils connaissent Tartim là. Ouais, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Le petit qui a 14 ans aujourd'hui, qui dans 4 ans aura 18 ans. Si le petit, il fait un son, qu'il buzz, et qu'il a une major qui l'appelle, et qu'il y va avec son pote, qui est en général, et son manager, qui est en général arrêté l'école au CP, et qui va avec lui, et qui lui dit gros, T'es fou, on est bien. On est dans Paris là. Eh, signe gros. Eh, vas-y, 3 albums c'est rien, signe. T'es fou, v'là le billet qu'on va prendre. Le petit va signer. Ouais. Parce que... En vrai, t'es les poteaux, les poisons. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais je plaisante. Le problème aussi, je suis pas d'accord avec les étudiants de Mbeko. Parce qu'en vérité, par exemple toi là, aujourd'hui, tu connais qui comme avocat ? Non, j'en connais pas. Je connais Mbeko. À part Mbeko, maintenant. Aujourd'hui, on connaît Mbeko. Oui, mais je vais te donner un exemple. Après, je sais où aller chercher, si j'en ai besoin. Mais maintenant, tu sais... Mais tu regardes sur internet, tu tapes. Exactement. Ouais, mais avant. Maintenant, on va dire maintenant. On a internet. Ouais, on parle de maintenant. Mais maintenant, voilà. Tu vois, mais par exemple, tu reprends... Encore, même maintenant. Même maintenant, en vérité. Non, c'est parce qu'ils font pas l'effort. Mais je veux dire, aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense qu'ils font pas l'effort. Parce que je vais expliquer une chose. Quand t'es sur Google, et tu tapes YouPorn, t'as l'énergie pour taper YouPorn. Rire. Tu peux dire avocat musique. Tu peux mettre avocat droit musical. Tu peux mettre avocat Sassem. Peu importe. Et on va t'orienter. Et il y a plein d'avocats qui sont capables de t'accompagner. Ouais, je suis d'accord. Mais à qui faire confiance ? Mais tu vois, déjà, il y a ça. Il y a la confiance. Le mec, tu le connais pas. Déjà, d'une. Mais tu fais tout de suite ta confiance en avocat. Non, c'est pas vrai. Non, mais je vais donner un exemple. Je donne un exemple. On est là pour se dire la vérité. Pas de langue de bois ici. Non, tu connais Grosse. Je te dis ça directement. Les petits, ils ont pas forcément confiance dès le début. Mais ils ont des gens autour d'eux, dans la musique, qui ont réussi. Et que ces personnes-là, elles ont des avocats. Donc tu fais un transfert de confiance. Tu vas appeler un tel, tu dis, excuse, je sais que tu es dans telle maison disque, que tu as un bon baveu, donne-moi son numéro de téléphone. Moi, par exemple, j'ai pas de site internet. J'ai pas de carte. Que sont recommandations ? Si tu me connais pas, tu m'appelles pas. Première question quand on m'appelle, c'est, tu viens de la part de qui ? On dirait que le mec, il en garde à vue. Tu viens de la part de qui ? Ah, je viens de la part d'un tel. Ok, c'est bon, je peux bosser avec toi. Parce qu'il y a un transfert de confiance. Parce que je sais que le mec qui t'envoie, c'est un mec avec qui j'ai bossé, il est fiable. Tu donnes pas le bon nom de passe, je bosse pas avec toi. C'est dans les deux sens. Moi, j'ai des gens, les gens qui j'ai pas confiance, je bosse pas avec eux. Mais quand on me fait des passes et je sais que c'est des gens qui sont fiables, Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable ? Bien sûr. Pour avoir un peu, bon, navigué dans ce milieu. Il y a aussi le fait que la majorité des artistes, quand ils sont au début de la carrière, ils ont pas un. Ils sont à poil, ils ont zéro. Et moi, t'as pas un, on vient de proposer, même pas de l'argent, mais juste de plus investir dans ta musique pour faire des clips, pour payer des séances studio et pour gérer ton marketing. T'es prêt peut-être à sacrifier 2-3 albums pour te dire que après, à l'issue de ton contrat, tu vas te prendre en main. Mais c'est ce que j'avais dit là d'un fois, quand on était à l'émission La Récré. J'ai dit, un petit qui vit dans un quartier difficile avec un père absent, une famille nombreuse, on lui propose 100 000 sur 50 000. Mais c'est normal qu'il les accepte. C'est son devoir de les accepter. Parce que c'est de l'argent propre qui va pouvoir mettre à l'abri sa mère pendant un moment, aider ses frères et soeurs. Mais une fois t'as 150 000, c'est que le début. C'est le début. Tu vois ? On va pas prendre 40 000 euros pour aller chez Mercedes. À partir du moment où tu as du concessionnaire, la voiture perd 20 % de sa valeur, espèce d'idiot. Viens là, on va te faire un leasing, frais de société, et t'auras la même Mercedes, sauf que t'auras la jouissance par la propriété. Exact. c'est tout. C'est tout. C'est ça. On dit pas aux mecs... C'est de l'éducation financière. Mais on est là pour ça. Il y a plein de... Mais justement, il y en a pas beaucoup de mecs pour éduquer. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai fait un choix. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi j'ai fait ces spécialités. Je suis là pour aider les miens. Je suis là pour apporter une valeur ajoutée. Tu vois ? Moi, cet exemple-là de la voiture de sport, je l'ai eu avec un petit. Il voulait acheter un Gamos en Allemagne. J'ai dit non, 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 non. Tu vas faire une location leasing. Voici telle société. Tu vas aller là-bas. Tu vas louer ton véhicule. T'inquiète pas, t'auras une belle voiture. Les gens vont te regarder au feu rouge. T'auras plein de femmes. T'inquiète même pas pour ça. Mais ton argent, tu vas l'utiliser intelligemment. Le petit m'a fait confiance. Aujourd'hui, il roule dans son Gamos Allemagne. Il est tranquille. Tu vois ? Mais après, il faut avoir l'humilité. Beaucoup de petits sont orgueilleux. Orgueilleux. Ils manquent d'humilité. C'est surtout ça, je pense. Et ils veulent pas entendre qu'on peut les accompagner pour les rendre encore plus riches. Mais c'est pour ça que des mecs comme Jay-Z et Dizzy, eux, ils ont tout compris. Ils ont pas de complexe. Ils ont pas envie de dire Hey, lawyer. Avocat. Je n'ai pas compris. Explique-moi. Je viens à toi. Explique-moi. Pourquoi c'est dans mon intérêt de faire ça et pas autre moi ? Ah d'accord. J'ai compris. À ce moment-là, on y va. Mais parce que l'avocat, il a intérêt à ce que ça marche. Pourtant parce que lui, il est payé en conséquence. Donc l'avocat, il peut pas te douiller. C'est dans son intérêt que ça marche. Et une fois que ça marche, tout le monde est content. Ouais. Non, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce qu'il se dit. Je sais pas la culture de la confiance de l'avocat. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Quand t'es en garde à vue, t'es prêt à appeler n'importe quel baveur. Ouais, en vrai. Tant pis pour eux. Ouais. Après, si tu vois, pour franchir un palier, voire deux, il faut que t'as un entourage solide. Là, je suis d'accord. Tu peux pas faire l'économie d'un entourage solide. Et tant que tu n'as pas compris ça, malheureusement, tu vas plafonner. Tu vas plafonner. Moi, je sais que j'ai des clients. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid, il n'y a plus les boîtes de nuit, il n'y a plus les chiens. Mais ils allaient en boîte de nuit, ils pouvaient claquer 1500 euros un soir. Mais ils avaient du mal à payer des honoraires après. Je dis, mais les gars, vous vous rendez même pas con. Là, t'as mis 1500 euros dans une boîte de nuit avec des bouteilles. Mais tu te donnes 1500 euros à un mec, il peut te rendre plus intelligent et t'accompagner sur tes projets. Choisis tes priorités. Des 1500 euros, tu les as. Tu ne vas pas aller acheter un pantalon 10 square-ed. Qu'est-ce que tu fais ? Mais là, tu fais le daron carrément. Non ! Non, je suis un conseiller. Je ne suis pas le daron. Tu me payes pour que je te rende plus intelligent. Moi, ma consultation, elle a 300 euros de l'heure. Tu viens dans mon bureau pendant une heure, tu sors plus intelligent. Ta vie, elle change. Pendant une heure, électrochoc, tu sors, tu es encore plus riche. C'est quoi 300 euros ? C'est rien. Je vais te donner des skills. Tu as commencé à comprendre comment le système fonctionne et comment tu ne veux plus être un pion mais un acteur du système. Le problème de la communauté noire, c'est qu'on est d'abord des consommateurs, on n'est pas des producteurs. Le jour où on sera producteur, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, on va faire trembler l'humanité. On va faire trembler l'humanité. Je pèse mes mots. On garde ça. On va parler de production. On met un son. Après, on parle de production. Tu l'as là quand tu commences à chauffer. Oui, c'est ça. J'aime bien. J'aime bien. C'est pour ça. Parce que ça va durer longtemps quand il est chaud, tu vois. On s'écoute Kouada. Kouada qui sort son projet dans le Shiba. Ce soir à minuit. Il faut streamer. C'est important. C'est le starting block. Et en plus, il est habillé. Il est habillé. Il est habillé pour son joueur. Il fait plaisir. Kouada danser ensemble, sans bouche pas. Il est habillé. 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 de la vente, que des bons conseils je prodigue, donc ton limbique s'introduit pas de discours, goûte le produit aujourd'hui venez vous ruiner désolé si je spolie nouvelle collection disponible plus de money, monopoli rien de gratuit, tout est calculé, passe par moi pour passer commande, ils reviennent tous rien d'étonnant, paie le service donnant, donnant, y'a de la fraîche en ce moment, plein de promos, ne vous battez pas mamie, à des techniques de karatéka ou de bois avec un grand écart ton comportement j'ai analysé donc réponse personnalisée les bananes sont banalisées j'vous vois tous m'analyser nouveauté, nouvelle arrivage le sourire, celui sur l'visage dit bye bye la grisaille les jaloux se faire foutre qui saillent patientez, trop bien j'dois m'absenter le produit est dans la réserve dommage, tout est réservé patientez, trop bien j'dois m'absenter le produit est dans la réserve dommage, tout est réservé sort à ces plaies, viens dépenser sort à ces plaies, viens dépenser pas trop d'émotions, l'envie d'acheter et d'éclencher bienvenue, d'être venu, vous n'allez pas regretter on fait hiver comme été paiement accepté sort à ces plaies, viens dépenser sort à ces plaies, viens dépenser boulot sort à ces plaies, viens dépenser si t'es fidèle, y'a des promos négocie prata ou promo, j'vends du rêve comme un astronaute l'info du chip selon les pronos get la concu, get le prono rentabilise every day sort ta carte de fidélité on connaît de la qualité la maison ne fait pas de crédit viens pas si t'as pas assez d'une mauvais payeur, moi j'te dis non complément, y'a la sécu j'veux pas te gain, j'veux t'encaisser tous les sévifs pour m'engraisser je fais des heures supplémentaires même si j'voudrais fumer mon terre Chez nous tous se paie cashmonnaie ou cb Chez nous tous se paie cashmonnaie ou cb Patienté j'reviens j'dois m'absenter notre produit est dans la réserve Dommage tout est réservé Patienté j'reviens j'dois m'absenter notre produit est dans la réserve dommage tout est réservé Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz